... J'ai souhaité, dans le cadre de nos conférences, donner la parole à des témoins qui font partie de notre patrimoine culturel. Bernanos, me semble-t-il, est un prophète pour notre temps. Élevé dans une constante familiarité avec les prêtres, orienté d'ailleurs vers le sacerdoce par sa mère, le jeune Bernanos a entendu en lui un appel sans équivoque de Dieu, mais il n'a pu se décider lui-même à devenir prêtre. À travers les vicissitudes de la vie, Georges Bernanos ne cessera jamais d'être celui qui annonce sa foi et qui prend soin de l'âme de son prochain. Au fond, il nous montre l'exemple parfait du chrétien qui vit son sacerdoce baptismal. D'ailleurs, il parle souvent de sa vocation. Sur son lit de mort, il écrit « Je ne suis pas responsable de ce que j'ai créé, je suis responsable de ce que je n'ai pas été. » Sa vocation d'écrivain ne se sépare aucunement de son existence devant Dieu, de sa vie morale. Pour lui, l'écrivain catholique est l'auxiliaire de l'Église en faveur de la vérité. Il est confesseur laïque. C'est pourquoi, d'ailleurs, son ami Valéry Radeau l'a défini comme un prêtre inachevé mais admirable. Il s'agit de la responsabilité sacrée qu'assume l'artiste chrétien en ce qui concerne son œuvre et ses créatures. La prière est au cœur de son œuvre ainsi que l'atmosphère de la vérité absolue. Oui, le monde de la prière devient pour chacune de ses pensées un critère de vérité. Dans le journal d'un curé de campagne, le curé de Torcy donne ce conseil aux jeunes prêtres. Lorsqu'il m'arrive d'avoir une idée, une de ces idées qui pourraient être utiles aux âmes, j'essaie de la porter devant le bon Dieu. Je la fais tout de suite passer dans ma prière. C'est étonnant comme elle change d'aspect. On ne la reconnaît plus des fois. Le curé d'Ambricourt a compris quelles relations intimes lie la prière à la compréhension d'autrui. Il se demande comment il se peut faire que justement ces moines retirés du monde qui ressemblent à des dormeurs éveillés semblent pourtant, je le cite, entrer plus avant chaque jour dans l'intelligence des misères d'autrui. Comme l'écrit Bernanos toujours dans le journal, étrange rêve, singulier opium qui, loin de replier l'individu sur lui-même, de l'isoler de ses semblables, le fait solidaire de tous dans l'esprit de l'universel charité. À travers toutes ces lignes, c'est l'expérience intérieure de l'écrivain. Écoutons-le à travers les conseils du curé d'Ambricourt. Un jour, tu comprendras que la prière est justement cette manière de pleurer. les seules larmes qui ne soient pas lâches. Évidemment, je prie mieux, mais je ne reconnais pas ma prière. Elle avait jadis un caractère d'imploration têtue. Et même lorsque la leçon du Brévière, par exemple, retenait mon intention, je sentais se poursuivre en moi un colloque avec Dieu, tantôt suppliant, tantôt pressant, impérieux. Oui, j'aurais voulu lui arracher ses grâces, faire violence à sa tendresse. Maintenant, j'arrive difficilement à désirer quoi que ce soit. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Je ne sais. Bernanos se situe dans cette démarche. Il adopte comme critère de son art créateur cet enfant devant lequel il essaie de tenir pied. On ne parle pas au nom de l'enfance. Il faudrait parler son langage, écrit-il, dans les cimetières. Mais ce langage oublié, ce langage que je cherche de livre en livre, pauvre imbécile, comme si un tel langage pouvait s'écrire. C'était jamais écrit. Qu'importe, il m'arrive parfois d'en retrouver quelques accents. Marie, les saints, les anges, l'enfant, ils sont là comme des témoins de la vérité, comme des images, comme des transmetteurs diaphanes du regard même de Dieu, mais de ce Dieu qui a pris forme d'homme et qui est descendu dans les abîmes du péché pour tout accomplir en tout. Et c'est ainsi que Bernanos emprunte au monde éternel de Dieu les normes de son œuvre littéraire. Il ne peut donc pas trouver appui sur une sécurité temporelle et humaine, le mode sur lequel la vérité divine nous est apparue et nous a été donnée se situe entre la stupeur du nouveau-né à la crèche et l'angoisse du moribond sur la croix. Ainsi, l'œuvre bernanosienne consiste en une méditation de l'incarnation, la crucifixion, la descente aux enfers. bernanos est aussi passionné par les tentations du Christ. Il voulait le montrer souffrant, incluant toutes les existences humaines, celles de l'homme qui est saint et de celui qui ne l'est pas. De la même manière, dit-il, qu'il se sacrifie sur chaque hôtel où se célèbre la messe, le Christ recommence à mourir dans chaque homme à l'agonie. Nous voulons tout ce qu'il veut mais nous ne savons pas que nous le voulons. Nous ne connaissons pas. Le péché nous fait vivre à la surface de nous-mêmes. Nous ne rentrerons en nous que pour mourir. et c'est là qu'il nous attend. Bernanos a ainsi osé franchir l'ultime pas pour aboutir à fonder sur le Christ l'existence humaine et d'ailleurs le monde en général. Le Christ n'est pas simplement le Seigneur glorieux mais l'étranger présent parmi les pécheurs sous le signe de la dépossession de soi. Les saints accompagnent le Christ dans cet abaissement porteur d'une parole qui peut être silencieuse qui peut être dite par la vie leur souffrance et la mort. Bernanos prête sa voix à des saints au curé d'Ars bien sûr à Sainte Thérèse à Sainte Jeanne d'Arc C'est ainsi qu'il a su trouver le ton capable d'unir immédiatement et indissolublement la plus haute grâce à la plus quotidienne banalité. Sous la plume de Bernanos c'est le saint qui vit qui médite qui prie et pour rendre ses saints croyables il ne les tire pas seulement de son génie d'écrivain mais de sa substance d'homme. Nous ne sommes pas avec Bernanos dans l'imagination. Ce qu'il y a de plus profond dans le christianisme c'est l'amour de Dieu pour la terre. Que Dieu soit riche au ciel ça cela les autres religions le savent aussi mais qu'il ait voulu être pauvre avec sa créature voilà ce que personne jusqu'alors n'avait entendu dire. Si l'homme qui souffre ne fait que renvoyer à la souffrance du fils de l'homme qui l'a précédé dans la sienne le fils à son tour renvoie par la passion au cœur blessé du Père tel est bien l'objet final auquel vise toute l'œuvre de Bernanos. Pour lui l'écrivain chrétien doit être théologien car l'art a besoin de vérité. Il est tenu à se laisser conduire par un amour plus fort lorsqu'il écrit. Il lui faut cette passion c'est-à-dire ce feu de l'esprit qui gémit et bouillonne. Bernanos confie que lorsqu'il commence d'écrire un livre il y a déjà longtemps que je m'en suis détaché mais je l'écris précisément pour retrouver coûte que coûte la source perdue le mouvement de l'âme dont il est né. Oui, Bernanos est bien un écrivain catholique. Je le cite je parle souvent pour ceux auxquels les écrivains catholiques ne parlent jamais. Mais il ne fait pas de l'apologétique. Non, Bernanos jette ses lecteurs d'un seul coup jusqu'au cœur du mystère le plus inaccessible pour eux jusqu'à ce centre obscur d'où rayonne toute lumière. Quand il s'adresse aux catholiques il ne lui déplaît pas de se situer du point de vue des incroyants. Ainsi dans les grands cimetières sous la lune il fait parler un brave agnostique sous forme d'omélie. L'occasion en tout cas pour Bernanos de provoquer les catholiques et de les réveiller. Dévots et dévotes je ne partage pas vos croyances mais l'histoire de l'église mais probablement plus familière qu'à vous car je l'ai lu et il n'y a pas beaucoup de paroissiens qui pourraient en dire autant. Ça ne vous frappe pas que le bon Dieu ait réservé ses malédictions les plus dures à des personnages très bien vus exacts aux offices observateurs rigoureux du jeûne et beaucoup plus instruits de leur religion que la plupart des paroissiens d'aujourd'hui. Cette énormité n'attire plus vos regards. Elle retient les nôtres. Que voulez-vous que je vous dise ? Il ne suffit pas de me répondre que Dieu s'est remis entre vos mains mais ce que vous en faites. L'écrivain catholique a toujours combattu en faveur de l'homme. Ce qui lui tient à cœur c'est l'homme. Ainsi Bernanos s'interroge de l'avenir de l'homme au cœur d'un monde marqué par la technique. Ainsi, dans les robots, il fait une analyse lumineuse qui a encore aujourd'hui son actualité. Écoutez-le. La tragédie de la nouvelle Europe c'est précisément l'inadaptation de l'homme et du rythme de la vie qui ne se mesure plus au battement de son propre cœur mais à la rotation vertigineuse des turbines. La civilisation des machines a-t-elle amélioré l'homme ? Les machines n'ont jusqu'ici du moins probablement rien changé à la méchanceté foncière de l'homme mais elles ont exercé cette méchanceté. Nous n'assistons pas à la fin naturelle d'une grande civilisation humaine mais à la naissance. d'une civilisation inhumaine qui ne saurait s'établir que grâce à une vaste à une immense à une universelle stérilisation des hautes valeurs de la vie. Ce texte fait partie de ses écrits de combat ces textes datent de 70 ans. En ce sens Bernano est un grand prophète et d'ailleurs s'il était là je ne sais pas ce qu'il dirait. Une civilisation ne s'écroule pas comme un édifice dit-il on dirait on dirait beaucoup plus exactement qu'elle se vide peu à peu de sa substance jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que l'écorce. certes les temps évoluent vite mais il est clair que nous sommes en train de vivre un changement de civilisation et que s'il ne reste plus que l'écorce alors il est temps que les chrétiens soient au rendez-vous pour construire cette nouvelle civilisation. Le chrétien doit être l'homme de la mesure c'est-à-dire le protecteur de la liberté spirituelle de la libre responsabilité de la libre décision. Dans son oeuvre romanesque on trouve la clé de la mesure de l'homme. L'expérience dit-il m'a prouvé trop tard qu'on ne saurait expliquer les êtres par leurs vices mais au contraire par ce qu'ils ont gardé d'intact de pur par ce qui reste en eux de l'enfance si profonde qu'il faille le chercher. C'est à ce niveau qu'apparaît la nature de l'homme ouverte à la grâce conduite par la grâce. Mais alors comment le chrétien va-t-il se comporter dans ce monde ? Pour notre auteur la révélation de Dieu dans le Christ à travers toute la vie chrétienne ne peut ni ne veut fournir des recettes toutes faites pour résoudre les problèmes de ce monde. La révélation elle fournit des modèles. Le saint ne fournit pas une recette tout simplement parce qu'il a vécu à une époque différente de la nôtre. En revanche le saint est un modèle une orientation un encouragement. Au début Bernanos a failli succomber à la tentation. Sous le soleil de Satan l'abbé de Nisan est à la fois un saint et un héros. Mais dans le curé de campagne les aventures se réduisent au cadre modestement banal de la vie quotidienne. Cela n'empêche pas que chez le curé d'Aubricourt les voies de la sainteté demeurent uniques et sont souvent inimitables. L'écrivain paraît parfois sévère mais n'oublions pas que ce sont des écrits de combat. Ainsi dans la liberté pourquoi faire ? Je le cite des chrétiens sans cervelle des pauvres prêtres épouvantés à l'idée qu'on va les traiter de réactionnaires vous invite à christianiser un monde qui s'organise délibérément ouvertement avec toutes ses ressources pour se passer du Christ pour assurer une justice sans le Christ une justice sans amour la même au nom de laquelle l'amour fut fouetté de verges et mis en croix la justice qui n'est pas selon le Christ la justice sans amour devient vite une bête enragée. Bernanos garde toujours le visage découvert chacun des mots qu'il prononce dévoile son cœur et touche ainsi les cœurs les mots parfois difficiles à entendre sont toujours en vérité des mots d'amour. L'ardeur du poète se manifeste aussi dans le portrait de l'homme chrétien oui le chrétien vit de la grâce et j'ose dire que Bernanos est un chantre de la grâce et donc celui de la liberté humaine de cette liberté originelle et créatrice de l'homme que nous appelons la liberté intérieure et dont la source est la vocation ce pour quoi nous avons été créés. Il l'a vérifié lui-même dans sa propre expérience. Il a toujours dit de ses héros qu'ils ont surgi des profondeurs de l'univers de son enfance. Oh ! comme chacun d'entre nous il fait l'expérience de la résistance intérieure. Je le sais je le sais bien ce n'est pas l'épreuve qui déchire c'est la résistance qu'on y fait il écrit ça à Donbess en 1917 certes je n'ignore point que Dieu me veut tout entier et j'ai toujours quelque chose à lui dérober je ruse avec lui risiblement c'est comme si je voulais éviter son regard qu'il a si généreusement posé sur moi pour toujours. Dans sa jeunesse Bernanos liait je vous le disais sainteté et héroïsme et puis ce fut le don des larmes c'est alors son coeur mis à nu devant la douceur de l'amour divin il va décrire la victoire de la grâce notamment dans ce très beau dialogue des carmélites et dans le journal d'un curé de campagne que nous évoquerons dans les prochaines conférences la grâce la grâce elle fond sur l'homme du dehors et lui porte un coup mais c'est du dedans qu'elle le presse l'homme ne reste pas passif c'est pourquoi il y a mérite car il doit se mettre tout entier à la disposition de la grâce bernanos bernanos fut le témoin de la grâce qui rayonne de sa vie que des épreuves ont ramené au pied de la croix si la grâce domine la nature ce n'est pas comme on dresse des animaux c'est en délivrant la nature des liens qui l'attachent à l'erreur ce qu'elle s'est forgé dans sa misère je le cite ne dites donc pas trop de mal des vagabonds puisque vous serez tous à une certaine minute du moins des gens qui s'en vont sans savoir où ils coucheront le soir des aventuriers à la découverte d'un nouveau monde et quel monde vous reconnaîtrez soudain sans jamais l'avoir vu l'univers invisible auquel votre corps n'avait point accès dont vous détournissiez avec soin le regard intérieur mais où votre âme avait déjà depuis longtemps presque à votre insu ses habitudes son histoire sa vie où elle se mouvait secrètement silencieusement là respirent les grandes passions dont la plupart des hommes ne connaissent que le dernier remous imperceptible à la surface de leur propre vie tout Bernanos est là dans cette conférence intitulée Satan et vous provocation faite aux chrétiens embourgeoisés pour qu'ils sortent de sa vie végétative pour gagner le lieu où il lui faudra bien pénétrer au jour de sa mort ce lieu spirituel n'est pas comme pour Freud les profondeurs de l'inconscient ah non c'est l'abîme de la vie en Dieu d'où l'importance de l'agonie dans son heure parce que l'agonie c'est le lieu c'est l'heure de l'éruption de la vérité à chaque instant de la vie comme jugement de l'être sur lui-même comme dévoilement de la dimension des profondeurs je crois je suis sûr écrit le curé de campagne que beaucoup d'hommes n'engagent jamais leur être leur sincérité profonde ils vivent à la surface d'eux-mêmes et le sol humain est si riche que cette mince couche superficielle suffit pour une maigre moisson qui donne l'illusion d'une véritable destinée le rôle de l'écrivain chrétien nous l'avons dit est de dévoiler la vérité et c'est pourquoi j'ai voulu intituler l'ensemble de ces quatre conférences Bernanos un prophète pour notre temps même d'ailleurs s'il s'en défend mais enfin ça je m'arrangerai avec lui quand on se retrouvera précisément avec le bon Dieu mais je le cite quand même je regrette de parler presque malgré moi un langage un peu toujours passionné qui donne chaque fois à mes très modestes prévisions la fausse apparence d'une prophétie je ne prophétise rien la plupart des événements que j'ai l'air d'annoncer sont déjà sous vos yeux mais le public refuse de les voir il refuse surtout d'en prendre la mesure c'est dire que la raison si elle veut mériter son nom est par essence prophétique ce pouvoir car la raison constitue la foi chrétienne pour Bernanos la foi ne se réduit pas à l'acceptation d'un certain nombre de propositions tenues pour vrai ah non la foi c'est une décision de tout l'être en face de l'exigence du Christ en tant qu'elle coïncide avec cette décision la foi est liberté un homme je le cite qui raisonne avant de croire d'admirer ou d'aimer au lieu de ne raisonner qu'après comme si la raison créait la foi l'admiration ou l'amour alors qu'elle n'est faite que pour les contrôler peut-on penser qu'un tel homme soit capable de prévoir comment l'humanité sera sauvée il reprend la conversion augustinienne il ne s'agit pas d'abord de comprendre pour croire mais d'abord de croire afin de mieux comprendre le don de soi à Dieu implique l'acceptation décidée de la vérité mais la vérité aujourd'hui elle est devenue sociale l'individu s'imagine qu'il n'a plus besoin de prendre lui-même sa libre décision comme dit Bernanos il préfère croire que tout s'arrangera grâce à un certain nombre de commissions internationales juridiques économiques ou financières et même à une encyclique généreuse du souverain pontife que les catholiques applaudiront d'ailleurs mais dont ils se garderont bien de suivre les prescriptions si ces dernières les gênent dans leur commerce la vérité elle s'accommode mal du juste milieu son essence exige qu'elle aille jusqu'au bout cette passion de la liberté qui éclaire toute l'oeuvre de Bernanos n'a rien à voir avec le libéralisme l'homme devient véritablement libre en tant que personne dans le risque de la grâce Bernanos assoiffé de vérité souhaite purifier l'atmosphère de l'église ce qui l'irrite ce n'est pas l'imperfection des hommes d'église c'est qu'on veuille les dissimuler à tout prix à coups de pieux arguments par son génie Bernanos a enrichi l'église il a fortifié cet équilibre entre théorie et vie il a rappelé le poids spécifique de la sainteté seule l'existence d'une sainteté vivante de l'église donnera une impulsion à la théologie oui l'église a besoin de tels écrivains pour retrouver son audace apostolique au coeur de ce monde merci applaudissements